Alors, c'est qui ce beau garçon ? Oh les filles, c'est un tatoueur. Je suis si chanceuse. Il pourra me faire plein de tatouages gratuitement. Et à tes amis aussi ? Non, qu'à moi. Je suis d'abord son amie et je serai sa petite amie. Les filles, vous êtes en train de faire vos ongles ici ? Ça pue ! Fermez vos vernis à ongles ! Ça pue ! Ice dealer de sortir ! On est là pour prendre un cacao, pas pour respirer les cosmétiques des filles ! Les footballeurs, qu'est-ce que je peux faire ? Je leur ai déjà dit... Ice, je peux avoir un petit pain à la cannelle et un thé aux fruits ? Quoi ? On ne peut même pas se vernir les ongles ? En fait, c'est nous les clients et les clients ont toujours raison. Ice, je vais finir de vernir mes ongles et en plus, je veux un chocolat chaud. Diana, Diana, montre-nous ce que tu as acheté. Attendez, je vais tout vous montrer. Oh, la bavarde est revenue du shopping et comme d'habitude, elle a tout apporté à l'école pour les montrer. Diana, montre-nous ce que tu as acheté. Les filles, je vais tout vous montrer. Et comme c'est bientôt le nouvel an, j'ai déjà acheté quelques affaires. Les filles, ne les regardons pas, comme si nous n'étions pas intéressées. Ouais, on n'est pas intéressées. Les filles, Benny, salut ! Qu'est-ce que vous allez prendre ? Les filles, regardez, j'ai acheté ce body rose. Vous en pensez quoi ? Il est vraiment magnifique. Tu me laisseras le porter ? Alors, je lui ai dit, si tu reviens, tu auras des problèmes. Dima, mais je te parle ! Oui, Costia, je t'écoute. Tu m'écoutes ou c'est plus intéressant les sous-vêtements des filles ? Non, je regarde juste ce que Diana a acheté. Les filles, j'ai aussi acheté ce joli t-shirt. Bon, c'est pour l'été, mais on s'en fout. Ok, il y a aussi ce masque pour dormir, un bandeau pour les cheveux et un autre t-shirt. Voilà. Alors, il est bien ? Wow ! Diana, ce sont des cadeaux pour le nouvel an. Est-ce que tu vas me donner un cadeau ? Est-ce qu'il y en a un pour moi ? Nastia, ne t'inquiète pas, je vais t'en offrir un. Mais il n'est pas ici. D'ailleurs, les filles, je vais bientôt faire une fête. C'est pourquoi j'ai acheté ce kit. Comme ça, je pourrais faire les invitations moi-même. Vous viendrez ? Nous ? Nous serons les premières. Je suis tellement contrariée. Diana fait du shopping. Et elle le partage avec ses amis. Knoppa, quand est-ce que tu feras ça avec nous ? Hé, mes ongles, finis-les toi-même. Les filles, comment pouvez-vous me blâmer ? Contrairement à Diana, je pense aux entraînements et aux études. Je ne suis pas comme elle. Oui, oui, oui. Pourquoi vous dites oui ? Vous voulez une fête ? D'accord, vous aurez une fête. Donc, je vais dire à toute l'école que les Frogs organisent la fête la plus cool de tous les temps. Tout le monde y sera invité. Sauf les Bunny, bien sûr. Knoppa, il y aura des petits pains à ta fête ? Salade, est-ce que tu es folle ? Une fête et des petits pains, ça n'a rien à voir. Je ferai les cartes d'invitation moi-même. Les filles, vous les avez entendues ? Elles vont aussi faire une fête. Elles ont décidé ça quand elles ont vu tes cartes d'invitation. Copieuses. Les Frogs, invitez-moi et j'écrirai un article sur votre fête. Je vais écrire que c'est la fête de l'année. Les filles, qu'est-ce que vous prenez ? Ice, est-ce que tu comptes aussi aller à la fête des Frogs ? Oui, avec toi. Tu n'es pas au courant, on n'est pas invité. Ice, pour commencer, apporte-nous du jus d'orange frais. Et ensuite, sache que si tu vas à la fête des Frogs, tu seras un traître. Bon, ok, je comprends. Eh bien, si les Bunny ne sont pas invités, je ne pourrais pas y aller. Les Frogs vont faire une fête qui déchire. Et tout le monde s'en souviendra pendant des années. Vous êtes les meilleurs. Rialia, ne fais pas exprès. Je vous remercie déjà de m'inviter à votre fête. Les filles, vous les avez entendues ? Elles vont faire la fête de l'année. Est-ce que c'est correct, ça ? Oui, les filles, on dirait bien que c'est un problème. Les filles, on ne doit faire aucun faux pas. Notre fête doit être la plus cool. Oui, c'est facile à dire. Je ne sais pas ce qu'elles comptent faire. Les gars, vous irez à la fête des Frogs ? Faites attention à ce que vous allez dire. Kostia ? Stella ? Kostia ? Oui, nous irons. Dima, tu iras chez les Frogs ? Tu vas me trahir ? Je croyais que tu m'aimais. Diana, je suis fatiguée de devenir fou de toi. J'irai à la fête des Frogs avec Blondie. Kostia, tu ne feras pas ça ? Stella, je vais essayer de le convaincre à ne pas aller à la fête des Frogs. Je t'aime. Kostia, allons-y. Les filles, nous devons tout de suite trouver les basketteurs. J'espère qu'au moins, ils n'iront pas à la fête des Frogs. Les filles, et votre jus frais ? C'est trop tard. Écoute, Lialia, si tu écris un misérable article comme quoi la fête des Frogs sera la meilleure de l'année, tu n'étudieras plus dans cette école. C'est compris ? Oh, encore une idée pour mon article. Les bunnies me menacent de me virer de l'école tant que je ferai exprès d'aller à la fête des Frogs. Elles ne pouvaient pas attendre. Aïe, si tu veux, je peux boire le jus pour qu'il ne tourne pas. Bien sûr, tu vas aussi payer. Les bunnies n'ont pas déjà payé ? Professeur Mike, vous avez réfléchi ? Oui. Je peux revenir dans cette classe ? Non. Professeur Mike, s'il vous plaît, qu'est-ce que je dois faire pour revenir dans cette classe ? Yana, tu as été démasquée. Tu ne peux pas revenir dans cette classe. Vous n'allez pas me donner une chance de devenir meilleure et de bien étudier, c'est ça ? Professeur Mike, dans ce cas, je vais me comporter encore plus mal. C'est compris ? Yana, quitte cette classe, tout de suite ! Sinon, j'appellerai le principal. Professeur Mike, vous allez le regretter. Elle est folle ! Elle veut revenir ici. Qu'est-ce que vous regardez ? Yana, qu'est-ce que tu as ? Je vais très bien. Mais le professeur Mike ne me laisse pas une seconde chance. Attends, Yaya, et si tu nous rejoignais ? Yana, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu sais, le professeur Mike est tellement irréprochable qu'il ne me laisse pas revenir en classe. Et que veux-tu que je fasse ? Patrick, Yana a pris ma batte. Va la récupérer. Pourquoi moi ? Zouza, vas-y. J'y vais, d'accord. Yana, ne veulent pas les battre des autres. Tiens, Artyem. Écris un article sur le fait que le professeur Mike ne permet pas à un élève de devenir meilleur. Désolée, Yana, je n'écrirai pas cet article. Pourquoi ? Tu sais, je m'entends très bien avec le professeur Mike et je ne veux pas gâcher notre relation pour une fille comme toi. De toute façon, tout le monde te déteste ici. Yana, je peux parler au professeur Mike si tu veux. Artyem ? Patrick, mais c'est quoi ça ? Artyem est en train de draguer Yana ? Zouza, je crois qu'on va voir un nouveau couple. Non, Patrick, elle m'a regardée en premier. Elle a même pris ma batte. Smile, je ne peux plus m'entraîner. Je me suis tourné la cheville. Ça fait mal ici ? Oui. Et là ? Là aussi. Frère, je vois, tu mens. Je ne peux pas m'entraîner. Ma jambe me fait mal. C'est sérieux, Smile. Hé, mon frère, tu peux mentir à ta mère, à ton père. Mais à moi, tu ne me le fais pas. Je te connais depuis que tu es comme ça. Je connais tes trucs. Smile, et si ça fait vraiment mal ? Laisse-le se reposer, on va s'entraîner. Je n'accepte pas qu'il foute le bordel ici. Smile, j'en ai marre de toi. J'ai vraiment mal à la jambe. Mais si tu veux, je vais m'entraîner. Les garçons, Smile. Smile. C'est à cause des Frogs. Ce sont elles qui la font pleurer. Bébé, que s'est-il passé ? C'est à cause des Frogs. Tu vois, les Bunny et moi avons décidé d'organiser la plus cool des fêtes ce week-end. Elles nous ont écoutés et ont aussi décidé d'organiser la plus cool des fêtes. Elles ont invité presque toute l'école. Tout le monde ira chez elles et personne ne viendra chez nous. Diana, fais en sorte que ta fête soit meilleure que la leur. Smile, tu es sérieux ? Tu parles sérieusement ? Comment je peux rendre ma fête plus cool que la leur si je ne sais pas quel genre de fête elles vont faire ? Je n'y suis pas invitée. C'est un problème sérieux. C'est un vrai problème. T'es venue ici, tu as brisé notre entraînement pour parler des fêtes. Les garçons, dites-nous, est-ce que les Frogs vous ont aussi invité ? N'y allez pas, s'il vous plaît. Parce que Kostia, lui aussi, il y va. Stella, tu sais, ton Kostia est un imbécile. C'est vraiment clair. Qu'est-ce que tu as dit ? Ne dis pas un mot sur mon Kostia. Tu ne sais pas ce que je suis capable de te faire. C'est bon, calme-toi. Je me fiche de Kostia. Stella, laisse Timur, s'il te plaît. Smile, nous devons découvrir quel genre de fête les Frogs vont faire. Qu'est-ce que tu proposes ? Que j'aille les voir ? Merde, Smile, qu'est-ce que je dois faire ? Quoi, les Frogs sont cools et les Bunnies sont nuls ? Eh bien, j'ai une idée. Mais tu dois me promettre une chose. D'accord, Smile, tout ce que tu veux. Smile, arrête de parler. Les Frogs ne te diront rien de toute façon. Ma jambe ne me fait plus mal. Allons nous entraîner. Les garçons, attendez. Diana, t'as un costume de pop-pop girl en trop ? Oui. Smile, qu'est-ce que tu vas faire ? Alors ? Oui. Emmène-le. Les filles, le costume. D'accord. Timur. Mais où est-il ? Où est-il ? Est-ce que je l'ai perdu ? Ou est-ce que quelqu'un a volé mon argent ? Oh, Patrick, je t'aime tellement. Zouza, je t'aime aussi. Patrick. Tu sais quoi, Patrick ? Je n'irai nulle part pendant les vacances parce que je veux tout le temps être avec toi. Zouza, tu sais, je vais partir pendant les vacances. Comment ça, Patrick ? Où ça ? C'est toi. C'est toi qui as volé mon argent. C'est toi qui étais assis à côté de moi. Salade, qu'est-ce que tu fais là ? Patrick. Attends, comment ça ? Attends, comment ça ? Je viens de te dire que je n'irai nulle part pendant les vacances car je veux être avec toi. Et toi ? Tu vas partir ? C'est quoi cette histoire, hein, Patrick ? Maman me l'a dit. Si maman le dit, je dois partir. Arrête un peu de l'embrasser. C'est toi qui as volé mon argent ? Dégage, Salade. Vas-y, sors des toilettes. Je suis en train de m'expliquer avec Patrick. Je m'en fiche de vos histoires. Patrick, c'est toi qui as volé mes 50 roubles. Ne touche pas à mon Patrick. Attendez, une minute. Patrick, c'est avec elle que tu vas partir en vacances ? Mais j'irai avec papa et maman. Mais laissez-moi. Patrick, viens par ici. C'est pas lui. Mais qui l'a volé ? Smile, bonne chance. Je crois en toi. Smile, tu es la plus cool des pop-up girls qu'on n'a jamais vu. Smile, si tu n'avais pas les genoux poilus, je deviendrais fou de toi. Smile, comment peux-tu accepter ça ? Je ne le ferai pas, même pour ma copine. Tout va bien. Smile va découvrir les plans des frogs et les bunnies vont faire la fête la plus cool qui soit. Ok. Tu dois inventer un slogan. Vous savez, les gars, vous ne devriez pas rire. Il va y arriver. Bonne chance, Smile. Smile est cool. Smile va gagner. Maintenant que mon smile va découvrir quel genre de fête les frogs vont faire, nous pourrons faire mieux. On va faire une fête digne des bunnies. On devrait acheter des oreilles pour tout le monde. Renard roux, longue chaussette. Renard roux, longue chaussette. Renard roux, longue chaussette. Renard roux, longue chaussette. Oh, mon Dieu. On a une nouvelle pom-pom girl à l'école. Renard roux, longue chaussette. J'imagine déjà ce qui va se passer entre les équipes. Eh bien, dis donc, quel canon. Kostia, calme-toi. Tu es Stella. Les gars, je voudrais que l'un d'entre vous sorte avec elle. Elle est vraiment très jolie. J'ai déjà fait un clin d'œil à Yana. Je pense qu'elle sera à moi. Les filles, vous voulez faire une fête. Mais aucune d'entre vous n'est d'accord pour la faire chez elle. Knoppa, tu es notre chef. Donc la fête doit être chez toi. Toutes les fêtes ont lieu chez la capitaine. Comme pour Yana. Oui, on te donnera de l'argent pour les assiettes, les fourchettes, la déco. Mais la fête sera chez toi. Mais vous ne comprenez pas. Mes parents ne sont pas d'accord pour faire la fête. Ils m'interdisent d'en faire. Eh bien, dans ce cas, on ne pourra pas faire de fête. Ou alors, on n'a qu'à la faire ailleurs. On peut aller au café, par exemple. Salut, est-ce que vous êtes les Frogs? Oui, est-ce que vous êtes notre entraîneur? Euh, on vient de s'entraîner. On est un peu fatigué. On s'est juste reposé une seconde. Les filles, calmez-vous. Je suis une nouvelle Pompom Girl Fox. Pouvez-vous me dire qui je pourrais inviter dans mon équipe? Je croyais que tu étais notre entraîneur. Ta tenue ressemble à la nôtre. Non, mais c'est quoi ça? On n'a pas besoin d'une autre équipe de Pompom Girl à l'école. On en a déjà jusque-là avec les bunnies. Les bunnies? Quel nom dégoûtant! Non? Les filles, qui est le patron ici à l'école? Qui a des fêtes tout le temps? Je vais juste rejoindre ce mouvement. Les fêtes les plus cools sont avec nous. Oui, sauf qu'on n'en a jamais fait avant. Taisez-vous. Écoute, Fox, on pourrait faire une fête chez toi. On pourrait devenir amis. Oh, les filles, vous avez des problèmes? Vous voulez faire une fête, mais vous n'avez pas de maison? Oui, on n'a pas de chance avec notre capitaine. Elle n'a pas le droit de faire des fêtes chez elle. Les filles, arrêtez de vous plaindre. Ce n'est pas de ma faute si mes parents sont stricts. Ok, les filles, alors vous n'êtes pas les pom-pom girls les plus cools de l'école. Parce que les pom-pom girls les plus cools n'ont jamais de problème avec les fêtes ni les maisons. Écoute, dégage d'ici, tu n'y connais rien. Tu ne crois pas que c'est toi l'intrus ici? Dégage. Est-ce que tu connais les bandes de cire? Tu devrais au moins te raser les jambes. Personne ne t'acceptera comme ça. Eh bien, peu importe les jambes. Le principal, c'est que je puisse sauter vraiment bien. Sérieusement? Alors, vas-y, montre-nous. Et c'est quoi ton slogan? Avec ton slogan, on pourra voir si tu es une pom-pom girl cool ou non. Alors, je vais vous montrer. Wow, ces mouvements sont si travaillés. Prenons-la dans notre équipe. Elle pourra nous apprendre tout ça. Et on pourra enfin battre les bunnies. Maintenant, mon slogan. Rune à roues. Longue chaussette. Ouh! Je comprends pas. Où sont les autres? Je suis là, professeur Mike. Oui, professeur Mike. Beaucoup d'étudiants sont absents. Les frogs, Smile. Non, vous n'allez pas me taper sur les nerfs. Le dixième me suffit. Allez les appeler. Professeur Mike, je ne peux pas appeler Smile. Il est occupé. Vraiment occupé. Quoi? Rien ne peut être plus important que mes cours. Qui va les chercher? Professeur Mike, je peux y aller? Emmène-les tous ici. Je leur expliquerai qu'ils ne doivent pas être en retard. Professeur Mike, faites-moi confiance. Tout le monde sera de retour en classe. Les filles, combien de temps s'est écoulé? Quinze minutes. Les filles, je m'inquiète. Mon Dieu, et si Smile s'était fait avoir? Diana, si tu t'inquiètes autant, pourquoi on est encore là? Allons voir ce qui se passe avec Smile. Oui, les filles, allons-y. Je suis sûre que Smile n'a rien eu des frogs. Stella, tu crois que c'est facile de découvrir ça? Sache que les frogs sont vraiment rusés. Allez, allons-y, Stella, dépêche-toi. Les frogs. Encore une fois. Renard, roux, chaussette, langue, renard, roux. Vous êtes folles. Les frogs et le renard. Le professeur Mike vous attend. Les frogs, vous direz à Smile de passer plus tard. Tu connais Smile? Dites-lui juste. Écoute-moi, la serpière. J'ai vu comment tu as remué tes petits pains devant les garçons. Vas-y, le professeur Mike t'appelle. Salut, bébé. Qui as-tu appelé, bébé? Le professeur Mike m'a dit d'appeler tout le monde. Tout le monde, va en classe tout de suite. Oh, my God. Oh, mon Dieu. Où y en a-t-elle emmené Smile? Elle l'a peut-être enlevé. Qu'est-ce qu'on va faire? Le sauver. Mais où est Smile? Nous ne savons pas où est Smile. Professeur Mike, et voici la dernière. Et c'est qui? Je ne sais pas. Vous m'avez dit d'appeler tout le monde. C'est une nouvelle vie. Je suis nouvelle. Salade, tu as vu la culotte de la nouvelle? Trop cool. À vos places, les frogs. Toi, dis-moi ton nom de famille. Je vais demander au principal. Professeur Mike, un petit merci. Yana, à ta place. Mon nom, pour quoi faire? Personne ne te connaît. Donc, le professeur Mike va appeler le directeur. pour savoir si tu étudies ici ou pas. Est-ce que je peux sortir? Smile? Quoi? Expliquez-moi ce qui se passe. Oh mon Dieu, mais qui nous a entraînés? Yana, pourquoi tu fais ça? Smile, je suis là pour te sauver. Eh bien, la nouvelle. Smile, dis-moi pourquoi tu portes l'uniforme des pom-pom girls. Je sais pourquoi. Elle a fait ça pour... Il a fait ça pour nous questionner. Oui, il a fait ça pour tout savoir sur notre fête. Professeur Mike, je vous expliquerai tout plus tard. Il s'expliquera lui-même. Smile, assieds-toi. Désolée, je ne savais pas que ça se passerait comme ça. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Les frogs ne feront pas de fête. Elles n'ont pas de maison. Vraiment? Smile, arrête de parler. Smile, tu n'es qu'un connard. On t'a fait confiance. Mais Smile bouge vraiment bien. Tu pourras nous apprendre. Smile, tu as des ennuis. Tout va bien, c'était amusant. Smile, je t'aime. Tu es le meilleur. On t'aime aussi. Sortez, on a cours. Les gars, vous y croyez? Smile a tout découvert. Les frogs ne vont pas faire de fête parce qu'elles n'ont pas de maison pour ça. Donc, les Bunny et moi allons faire la meilleure fête de l'année. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la cloche. À bientôt et au revoir. Sous-titrage ST' 501